Bonjour, aujourd'hui, nous voudrions partager avec vous les nouvelles du marché de Coconut Grove pendant les six premiers mois de 2022. Isabelle, est-ce que tu as des bonnes nouvelles à partager avec nous? Nous avons d'excellentes nouvelles. D'abord, le median prix vendu à Coconut Grove des maisons et des appartements n'a jamais été au CEO dans l'histoire du real estate de Coconut Grove. C'est incroyable. Tu m'as dit, avant de commencer l'enregistrement, que les prix médians d'une maison à Coconut Grove pendant les six premiers mois de l'année, c'était 2 millions de dollars. Et pour un appartement, c'était 850 500 dollars. C'est incroyable. Ce sont des chiffres absolument jamais vus, comme on a déjà dit, dans l'histoire de notre jolie Coconut Grove. Parfait, Isabelle. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la qualité des transactions? Oh, c'est très facile à décrire. On sait que 66 % de toutes les transactions des maisons vendues à Coconut Grove pendant ces premiers six mois étaient des transactions payées en cash. Et ce pourcentage est de 52 % pour les appartements. Incroyable. Et qu'est-ce qui se passe avec l'inventaire? L'inventaire est en train d'augmenter pendant l'épidémie, pendant 2020-2021. Mais il est encore très, très bas. Il n'y a seulement que 87 maisons à vendre, alors que d'habitude, avant la pandémie, c'était 200 maisons. Et la même chose pour les appartements. Il n'y a en ce moment que 68 appartements à vendre, alors qu'il y avait à peu près 200 appartements à vendre. Donc, c'est moins que 50 % qu'avant la pandémie. Et cet inventaire si bas, c'est ce qui fait que les prix se maintiennent à haut niveau. Oui, les valeurs restent très, très fortes. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, tout le monde parle que les marchés sont en train de se dégrader? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on entend ça partout. C'est vrai si on compare à la folie que nous avons vécue du marché qui était absolument anormal pendant la pandémie. Je parle des années 2020-2021. Oui, nous voyons moins de ventes avec les prix qui commencent à se ralentir. Mais par rapport aux temps normaux que c'était avant la pandémie, donc avant 2020, nous avons des prix magnifiques, spécialement le volume, le montant du volume de maisons vendues est absolument, on ne peut même pas comparer. C'est une nouvelle erreur dans le marché de Copenhague. Je comprends. Et donc, est-ce que c'est un marché qui va favoriser les acheteurs ou les vendeurs? Eh bien, tout dépend des prix. Et on dirait la même chose que ce soit pour la maison ou pour les appartements. Pour les prix sur le marché qui est supérieur au de 3 millions de dollars, c'est un buyer's market. Un buyer's market, excusez-moi. Les vendeurs! C'est un marché vendant pour les prix de moins de 3 millions de dollars et c'est un marché favorable aux acheteurs pour les prix supérieurs à 3 millions de dollars. Je comprends. Je comprends. Donc, voilà, nous sommes en train de préparer nos chiffres pour le mois d'août. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Donc, nous allons partager ça avec vous très bientôt. Entre temps, si vous avez des questions sur le marché de Coconut Grove, si vous êtes à temps de réfléchir, si vous voulez investir, si vous voulez, si vous savez un bien à Coconut Grove que vous voulez mettre à la vente, nous sommes juste au centre de Coconut Grove. Donc, notre bureau, nous sommes au cœur de Coconut Grove. Vous pouvez nous joindre ou juste passer un café. Oui, nous sommes à Langue de Franklin, de Main Highway. L'exacte adresse est 3560 Main Highway in Coconut Grove. Donc, on espère vous voir bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501